Qu'est-ce que j'apprécie particulièrement dans la revue, avec laquelle je collabore depuis quelques temps, c'est sa façon de procéder. C'est-à-dire qu'il y a un conseil scientifique qui détermine les sujets qui sont intéressants à traiter et qui pourraient bénéficier d'une comparaison internationale. Et ensuite, on recherche les auteurs que l'on contacte et à qui on fait en quelque sorte une commande. Il y a un effort important qui est fait pour éviter de citer tout le temps les mêmes pays et donc pour balayer le plus largement possible la scène internationale. Et puis il y a cette volonté d'identifier les sujets importants et de les traiter. Même s'ils n'apparaissent pas importants à un moment donné dans un pays, on peut s'apercevoir qu'ils sont finalement très importants ailleurs et qu'ils deviendront sans doute importants en France par exemple.